... Donc, cette table ronde, elle est animée par Delphine, notre collègue Delphine Dussert, Galina. Et on va avoir la chance d'écouter Cyril Olivier, des archives départementales de la Gironde, Marie-Pierre Buscaille et Christophe Montez, qui peuvent venir. On va s'installer tranquillement. Donc, nous avons ici présent Cyril Olivier, qui est chargé de mission aux archives. Non, vous êtes... Alors, attendez, je regarde aussi sur le programme. Tu as le programme ? Pour ne pas me tromper sur les titres de chacun, chargé de recherche et de la valorisation des archives départementales de la Gironde, Marie-Pierre Buscaille, qui est donc enseignante et responsable pédagogique aux archives départementales de la Gironde depuis trois ans, je crois. Voilà, voilà. Et puis, ici présent, Charles Jacquelin, qui est IEN et qui, donc, va aussi apporter sa vision de la place du document, de comment l'analyser, comment le questionner en histoire et en géographie. Et puis, monsieur Christophe Montez, je ne sais pas, qui est IAIPR et qui, donc, a également à cœur de nous présenter d'abord une analyse un peu plus... avec une dimension un peu plus historique de la place du document, notamment dans les programmes, et puis de tout ce que l'on peut tirer d'un document en histoire dans la classe et avec nos élèves. Voilà, dans une approche didactique, surtout. Alors, je vous laisse d'abord la parole, monsieur Montez. Alors, peut-être trois petits diapos pour poser un peu les choses par rapport à l'usage du document et puis les enjeux dans l'usage du document. Donc, il y a un premier enjeu qui concerne la diversité des documents. Et donc, là, on s'appuie sur un colloque qui avait eu lieu sur Apprendre l'histoire et la géographie et qui avait un peu fait l'état des lieux un peu de l'usage du document. Donc, diversité de documents, bien sûr, l'utilisation du document source, qui est important, mais aussi les documents produits de la recherche. Et puis, donc, produits par des historiens, mais aussi les documents construits par des pédagogues, c'est-à-dire par vous, ou qu'on peut trouver dans des manuels. Et on a l'exemple récent aussi de différents livres sur les infographies, notamment l'infographie de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, et un tout dernier sur l'infographie de la Révolution, qui sont des documents composites aussi qui peuvent être intéressants. Et puis aussi les documents qui sont dans l'actualité, que vous sélectionnez dans l'actualité, qui permettent de faire comprendre aussi aux élèves que l'histoire, elle se fait par rapport au temps présent. Donc, diversité des documents. Deuxième chose, il y a une diversité des usages. Alors, le document est illustratif et c'est important. C'est important qu'il y ait une illustration. C'est important d'incarner l'histoire que vous enseignez. Donc, l'aspect, l'usage illustratif est toujours important. Vous avez aussi l'usage de preuves. Évidemment, là, il y a un enjeu important qui est de faire comprendre aux élèves que l'histoire, ça se fait avec des sources. C'est des sources qui sont vérifiées, qui sont confrontées. Et c'est important aussi dans le cadre de la compréhension de l'actualité et puis de la lecture de documents sur les réseaux sociaux, notamment. Donc, illustration, preuve. Des usages aussi, enfin, les documents patrimoniaux, avec l'idée qu'il y a des documents par lesquels il faut passer. On reviendra peut-être après dessus. On aura peut-être une discussion là-dessus. Et puis, le document, l'usage du document aussi, qui est un outil pour développer des capacités ou des compétences. et on pourra le revoir ensuite avec ce qui est indiqué dans les programmes. Alors, la question qu'on peut se poser aussi, c'est qu'est-ce que c'est qu'un bon document ? Alors, on pourrait se dire que c'est un document qui est déjà lisible, un document qui est attractif et puis un document qui est adapté, adapté à l'âge, mais adapté aussi aux besoins des élèves, notamment aux besoins particuliers de certains élèves. Voilà. Qu'est-ce qu'un bon document ? Qu'est-ce qu'un bon document ? C'est surtout celui qui permet aux élèves de raisonner. Celui qui permet aux élèves de rentrer dans une démarche de questionnement, de raisonnement. Voilà. Alors, ces usages et ces enjeux sur lesquels on va revenir, eh bien, ils sont discutés et c'est quelque chose qui est déjà ancien. Et donc, je m'appuie là maintenant sur une deuxième diapositive, sur un des derniers numéros de l'histoire qui est sur le métier d'historien et qui retrace un petit peu justement toutes ces discussions liées à l'usage du document. et on voit que ça ne date pas d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez là, est-ce que mon document est lisible ? Si, il est lisible quand même. Bon, voilà. Ben oui, dans l'Avis, donc évidemment, notre instituteur national, la classe d'histoire disait en 1890, « La classe d'histoire, étant avec la philosophie celle où le professeur parle le plus, celui-ci court le plus grand danger de trop parler ». Donc, on était dans le cadre du cours magistral, où le document avait très peu de place. Mais à la même époque, grand représentant de l'école méthodique, donc Séniobos, 1898, qui préconise de faire analyser des gravures, des récits, des descriptions pour dégager les caractères des faits et pour mettre l'élève en activité. On est à la fin du XIXe siècle. Voilà. Donc, l'idée que... Voilà, Séniobos, c'est lui qui dit que l'histoire se fait avec des sources, avec des documents. Et donc, il y a aussi une répercussion dans les classes. Alors, une de vos ancêtres, la régionale de la Société des professeurs d'histoire-géographie, en 1933, je crois que c'était celle de Strasbourg, qui explique quand même, qui dit, attendez, pour expliquer un texte, il faut d'abord savoir de l'histoire. Il faut d'abord que les élèves aient des connaissances avant d'expliquer un texte. Bon, 1900... Alors, les années 50-60, c'est l'épreuve où les documents se répandent dans l'enseignement. 1957, épreuve de commentaire de documents à l'agrégation d'histoire. Et puis, 1979, le commentaire de documents à l'écrit du baccalauréat. 1985, une insistance particulière en disant qu'il faut privilégier une approche inductive. Et donc, l'utilisation du document n'a pas seulement pour objectif, en illustrant un enseignement, de le rendre plus concret et plus vivant, ce qui est quelque chose d'important, mais c'est aussi le moyen privilégié en mettant l'élève face à la matière première de l'histoire, de lui faire comprendre et progressivement acquérir le comportement de l'historien. Donc là, il y a une insistance très forte en 1985 sur cet aspect-là. Voilà. En 1995, alors que le document s'est fortement répandu, et on va voir que ça peut être aussi une dérive ou un piège, les programmes de 1995 disent, « Attention, la vérité historique ou géographique ne réside pas dans les sources. » On admettra également que, contrairement à un fréquent usage, la parole du professeur n'a pas à être authentifiée à chaque étape du raisonnement ou de l'exposer des faits par un document. Donc, ces programmes de 1995, et vous voyez que c'est en 1995, disent, « Attention, le récit du professeur qui ordonne, qui structure, est important et ne doit pas disparaître derrière l'utilisation des documents. » C'est évidemment rappelé dans le programme du lycée 2019, du lycée général et technologique, qui précise que c'est important qu'il y ait des temps dédiés et qu'il y ait des temps dédiés à la transmission des connaissances grâce au récit du professeur et puis des temps où vraiment on étudie les documents, on étudie les sources et on étudie une variété de sources et on étudie de façon critique. Voilà, donc, dans le programme de 2019. Et puis, le programme du collège ne mentionne pas dans les préambules le mot « document » mais détaille ce que veut dire, ce qu'est la compétence comprendre un document. Donc, vous voyez que ce rappel historique montre un peu les différents enjeux. Tout ce qui est ici est pertinent, mais il y a parfois des attentions sur certaines modalités. Voilà, alors, si on passe la dernière diapositive pour finir ce petit tour et puis, voilà, c'est... Voilà, les pièges qui sont liés au document. Alors, un des premiers pièges, ça peut être le tout document. L'idée que le cours repose essentiellement sur des questions sur document sans structurer par un récit professoral, sans apport important pour contextualiser, etc. Voilà, et donc, on sait que pour réellement exploiter un document, il faut des connaissances, une problématisation. Voilà, donc ça, c'est le premier piège, le tout document. Un autre piège, c'est le document prétexte. Le document prétexte, c'est notamment qu'en fait, on utilise parfois le paratexte plus que le document lui-même dans ce qu'on veut faire trouver aux élèves. Voilà, ou alors on surinterprète. On surinterprète. Ou alors, on cherche dans le document une confirmation rapide de ce qu'on veut faire passer aux élèves. Et donc, voilà, on attend un mot, on attend une expression et en fait, on utilise vraiment le document uniquement pour aller rapidement vers où on veut aller. Voilà. Autre piège, le trop de documents. C'est vrai que quand même, parfois dans les classes, on voit en une heure des élèves qui sont avec, qui ont huit, neuf documents parfois, avec chaque fois des questionnaires dessus. Et puis, l'autre piège, les trop de questions. Trop de questions, ce qui accroît la difficulté pour les élèves. On pense aider les élèves, mais en fait, on accroît la difficulté. Souvent, trop de questions sans vraiment savoir ce qu'on attend derrière, ce qu'il y a comme capacité, comme compétence. Voilà. Donc, le trop de documents, le trop de questions. Autre piège, le document vérité. Le document vérité, c'est que pour certains élèves, le document dit le vrai, dit le vrai du passé parce que, de toute manière, il est soit dans le manuel, soit il a été donné par le professeur. Donc, il est vrai. Et souvent, on prélève des données brutes sans vraiment comprendre comment a été composé ce document, pourquoi il a été fait. Et l'exemple sur la guerre d'Algérie, aussi tout à l'heure, a été très parlant. Voilà. Il y a aussi le problème de la paraphrase. Voilà. Bon. Donc, nécessité d'un recul, d'une explicitation. comment on passe du savoir de sens commun à un savoir scientifique à une conceptualisation, etc. Autre piège, l'identification systématique mécanique. Donc, la question présenter le document qui revient assez souvent. Et si on comptait le nombre de fois qu'un élève a eu à répondre à cette question, à présenter le document et qu'il y a répondu de façon mécanique, sans mettre de sens, je pense que, voilà, on pourrait se rendre compte que, voilà, est-ce que c'est vraiment utile à chaque fois ? Alors, bien sûr, c'est sécurisant, c'est structurant, mais souvent, il peut manquer le sens. Voilà. Le document tronqué, aussi. Parfois, il n'y a pas la source ou alors il y a trop de coupe. Finalement, on perd vraiment le sel du document. Ça peut parfois être intéressant, quand même, de ne pas donner de source sur un document. Mais justement, mais de le faire exprès et de se dire, mais tiens, ce document, à votre avis, il vient de qui ? Il a été écrit par qui ? Pourquoi ? Voilà. Ça peut être intéressant de le faire. Mais, voilà, ne demandons pas à nos élèves de présenter un document quand nous, on présente un document parfois sans la source. Et puis, il y a aussi le document émotion pour lui-même. Le document émotion pour lui-même, en se disant, il faut vraiment que les élèves voient ça, parce que c'est important, ça va les faire réagir. Je ne penchais pas, moi, aux images de Nuremberg à Nuremberg sur les charniers. Voilà, on se dit, il faut vraiment qu'ils voient ça. Et en fait, on voit bien que quand on est dans l'émotion, on n'est pas dans la réflexion. C'est difficile de réfléchir. Donc, l'idée, alors, je ne vais pas le dire, c'est un peu provocateur de le dire comme ça, mais l'idée de refroidir dans cette atmosphère-là, l'idée de refroidir l'analyse et donc de décrypter une image qui est une image choc, notamment en essayant de comprendre le cadrage de cette image, en essayant de comprendre la conception de cette image. Voilà, c'était juste trois petites diapos pour lancer un peu la discussion. J'avais éventuellement quelques petites questions pour compléter ce que vous venez de dire. Alors, justement, dans les pièges, vous dites trop de documents, trop de questions de prélèvements. Donc, on va voir ça avec M. Jacquet ensuite sur l'analyse d'un document, quel est peut-être le cheminement méthodologique à suivre. Et alors, j'avais une question par rapport à la tâche complexe, parce que la tâche complexe mettait quand même en avant justement les documents et était livré de manière à ce que les élèves puissent aussi sélectionner des documents dans une démarche. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut continuer sur cette approche-là ? L'idée, c'est qu'il n'y a pas, il y a, comment dire, comme il y a une variété de documents à utiliser, il y a aussi une variété de démarches. Il ne faut pas s'interdire une démarche particulière au niveau de l'analyse des documents. Donc, la tâche complexe, elle est intéressante la tâche complexe parce qu'elle permet aux élèves d'utiliser des documents et de s'entraîner sur des capacités ou sur des compétences. Mais il faut faire attention parce que parfois, la tâche complexe, on attache beaucoup d'importance à la scénarisation. Et donc, on va faire un jeu de rôle ou on va inventer une mission, etc. et parfois, on perd le sens parce que l'élève, il s'attache à la mission et puis, il ne voit pas où on va. Et puis, deuxièmement, parfois, on met une mission ou on met une tâche complexe mais on n'y croit pas vraiment. Et en fait, très rapidement, finalement, le but, c'est de répondre à des questions sur un document. Donc, Donc, la tâche complexe est très intéressante parce que justement, elle va vers du sens. elle donne un questionnement qui oriente vers du sens et vers des capacités. Voilà. Mais attention, attention au... Voilà, c'est toujours pareil, au piège. Merci. J'avais encore une autre question sur le document émotion dont vous parlez. Ce document émotion, enfin, on n'a pas encore détaillé la nature des documents mais c'est vrai qu'on peut utiliser toutes sortes de documents, la photographie, le texte et également, donc, la vidéo, les images d'archives Alors, est-ce que là aussi, il faut peut-être justement prendre certaines précautions avant de montrer des images, des documents sources aux élèves et est-ce qu'il y en a qui sont peut-être incontournables et puis d'autres que l'on doit adapter en fonction du public qu'on a en face de soi ? Oui, alors, il y a plusieurs choses. Donc, est-ce qu'il y a des documents incontournables ? Donc, les documents incontournables, alors, on a parlé d'usage patrimonial et c'est vrai que dans les programmes à un moment, il y a eu, et vous vous en rappelez peut-être, des documents, oui, des documents, je ne sais plus comment on appelait ça, des documents patrimoniaux, voilà, des documents patrimoniaux en se disant c'est important que tous les élèves aient cette culture commune, cette culture qui passe aussi par des documents patrimoniaux. Donc là, ça n'a pas été précisé dans les derniers programmes. Justement, pour laisser la liberté aux professeurs, enfin, vous savez qu'il y a des documents à exploiter, qu'il y a des documents qui sont importants, l'insistance a été mise sur des points de passage et d'ouverture, donc on passe par des points de passage, voilà, mais évidemment, derrière, il y a des documents. Voilà, en même temps, on sait que le patrimoine, et vous le travaillez dans le cadre de l'AGGSP pour certains, c'est quand même aussi une construction politique, une construction sociale, donc, voilà, je pense que c'est aussi une réflexion à avoir là-dessus. Merci beaucoup. Alors, M. Jacquelin, vous allez peut-être enchaîner avec vous, c'est plutôt par rapport au lycée professionnel. Donc, vous avez élaboré le chef-d'œuvre de votre vie, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, sur la grille d'analyse d'un document en histoire-géographie. Merci. Oui, voilà, donc, moi, je suis inspecteur de l'éducation nationale, lettre, histoire, géographie, je vais en reparler, la question de l'abivalence est au cœur, évidemment, de la réflexion didactique et pédagogique, et en charge, donc, de la voie professionnelle, ici, dans l'Académie de Bordeaux. alors, j'ai, au cours de mes visites en classe, dans les établissements, des rencontres avec les enseignants au moment des corrections d'examen, enfin, le quotidien, que vous connaissez, était constaté, j'ai constaté un certain nombre de difficultés, d'impasses, de plafonds de verre, enfin, je ne sais pas comment dire les choses, mais d'endroits où il était difficile de progresser, notamment au moment des examens, questions récurrentes, les élèves, les résultats des élèves ne sont pas satisfaisants, on n'arrive pas à dépasser le prélèvement d'informations, l'analyse n'est pas intéressante, il n'y a pas de compréhension, enfin, voilà, toutes sortes de choses que les enseignants me faisaient remonter. La difficulté en classe d'avoir des élèves capables d'autonomie face aux documents. Et puis, d'un autre côté, la parole des élèves qui me disent, le cours d'histoire, c'est un cours où on a des documents et on répond à des questions. Voilà, mais sans plus. Donc, troisième point, je vous parlais de la bivalence. L'être histoire-géographie, il y a, les enseignants de lycées professionnels le savent bien, une particularité à enseigner dans cette bivalence parce que chacune des disciplines a sa didactique. La didactique du français, la didactique de l'histoire, de la géographie, toutes ces didactiques-là sont propres aux disciplines et sont même des didactiques fortes. Ce n'est pas en tant qu'historien que je vais vous expliquer combien cette réflexion est essentielle pour enseigner l'histoire. Alors, de toutes ces questions qui me sont posées, petit à petit, on a avancé, alors avec les formateurs, avec des enseignants à l'INSPE, enfin, on a réfléchi un peu à ça et c'est parti d'une réflexion didactique précisément sur comment faire en sorte pour que les élèves comprennent, pour qu'on rentre dans une démarche de compréhension comme Christophe l'évoquait tout à l'heure. La question du sens, on la pose en français, elle est au cœur de l'enseignement des lettres et la question du sens, on la pose aussi en histoire-géographie mais pas dans les mêmes termes et elle n'est pas forcément, ne porte pas les mêmes enjeux. Donc on a essayé de réfléchir un petit peu à tout ça et puis petit à petit on a élaboré les choses et puis on est arrivé à ce document que vous avez là sous les yeux. Alors peut-être n'est-il pas lisible mais si vous le souhaitez il est évidemment public et puis vous pouvez l'utiliser si vous le souhaitez si ça vous paraît intéressant. L'idée c'est d'être aidant, d'être aidant pour les collègues, pour les enseignants dans les classes et pour aider à structurer justement ce travail en classe comme le disait aussi Christophe. ne pas passer par le tout document, laisser sa place à la parole du prof. Il y a un moment donné, le prof est le sachant, il y a cet apport de connaissances qui est nécessaire parce qu'on ne fait pas d'histoire, on ne fait pas de géographie sans connaissances. Et puis, à côté de ça, il y a laisser toute sa place au document et ne pas être dans ce que Christophe évoquait, ces temps où en 50 minutes on va balayer 5, 10, 15, enfin 10, j'exagère, mais entre 5 et 10 documents en une heure. Ce qui, lorsqu'on se rapporte au temps réel, ça fait quelques minutes, 2, 3 minutes peut-être par document. Et donc, il n'y a pas, pour l'élève, d'entrer dans cette compréhension. Et puis, il y a quelque chose de frustrant pour nous tous, c'est que nous avons fait, je ne pense pas qu'on fait de l'histoire ou de la géographie de manière innocente. On le fait parce qu'on a le goût pour ces disciplines, parce qu'on a la passion de ces disciplines et parce qu'on a la passion aussi de ce contact avec le document, avec les archives, on en parlait. Et puis, comme le disait Marc Bloch, l'historien est comme l'ogre de la légende. Là où il flaire la chair humaine, il sent que là, ils sont gibiers. Et donc, pour nous, l'intérêt, c'est évidemment de toucher l'autre, l'autre à travers le temps, à travers l'espace, et le document est ce moyen pour arriver à toucher cette pensée. Et donc, pour entrer dans cette compréhension, il nous est apparu, je dis nous, parce que, comme je le disais, c'est un travail collectif, c'est un travail avec des enseignants, des formateurs. Et donc, ce travail nous a amenés à construire une sorte de démarche. Alors, on pourrait résumer ça, bon, c'est une taxonomie et puis voilà, une de plus, bon, ok. mais on a voulu quand même poser une articulation, une démarche d'analyse et une réflexion sur ce qu'est le questionnement et de différencier le questionnement du questionnaire. Alors, vous connaissez ça aussi, mais souvent, en histoire, en géographie, on pratique le questionnaire en classe, mais rarement le questionnement. c'est-à-dire que le questionnaire, la preuve d'ailleurs, c'est que parfois, le prof d'histoire, il est pris par le temps et puis il dit, bon, allez-y, vous me donnez vos copies, je vais les relever, je vous mettrai une note. Ce qui veut dire qu'en fait, les questions qui étaient posées étaient des questions qui portaient une évaluation sur des connaissances. Si on est dans le questionnement, on est sur autre chose, on est sur une démarche de compréhension. La différence entre questionnement et questionnaire est au cœur de ce que vous avez sous les yeux. l'idée, c'est bien de rentrer dans la compréhension. Donc, dans une compréhension qui porte un enseignement explicite parce que là aussi, aujourd'hui, vous le savez, que ce soit en collège, en lycée ou en lycée pro, je pense que les élèves de collège et de lycée pro ont beaucoup à voir parce que les élèves de collège, pour certains, arrivent en lycée pro ensuite, donc vous les connaissez. Et pour ces élèves-là, cet enjeu de la compréhension, il est au cœur des problématiques. C'est lié aussi à la lecture. Et donc, pour ces élèves, l'implicite est un problème. Or, là encore, souvent en histoire, on considère qu'on va interroger des choses parce qu'elles sont connues. Voilà, on doit les savoir. Mais en fait, elles ne sont pas si connues que ça. Vous connaissez tous le jeu pratiqué par les élèves. Ah oui, non, ça on l'a peut-être vu. Ah non, je ne m'en souviens pas. Bon, voilà. Donc, la question, c'est bien de porter un travail et un questionnement qui va être explicite pour entrer dans une compréhension globale parce que ça aussi, le questionnaire qui parcellise l'analyse où on va prélever de l'information ne permet pas forcément de construire une compréhension. Or, on sait que la compréhension, c'est global. On comprend globalement le propos ou la pensée de quelqu'un à travers le document. Donc, cette réflexion va nous amener à identifier un certain nombre d'étapes que vous avez là. Cette étape ou ces étapes et puis les questions possibles et les verbes de consigne, c'est-à-dire les deux dernières colonnes que vous avez là devant vous, s'articulent aussi avec un travail sur une réflexion sur le travail par compétence. En collège, vous êtes encore plus expert que moi pour en parler parce que vous avez cette antériorité. En lycée professionnel, les compétences, c'est quelque chose de très ancien mais surtout pour les enseignements professionnels. C'est vrai qu'en histoire-géographie, nous avons été un peu timides en lycée professionnel sur le travail par compétence. Alors, forcément, les derniers programmes ont acté dans un certain nombre d'évolutions et notamment celles du collège. Et donc, les derniers programmes se parus et mis en vigueur parus il y a deux, trois ans et qui sont mis en vigueur depuis maintenant deux ans. La troisième année, cette année, à la rentrée 2021, acte, la fin de la mise en œuvre d'une réforme. Ces nouveaux programmes ont justement mis au cœur de la réflexion la question des compétences et donc, articuler cette question des compétences avec l'activité des élèves et avec le questionnement et les verbes de consigne. Vous voyez, tout ça, c'est toutes les données, tous les facteurs, tous les éléments qu'on a essayé de combiner. Et donc, maintenant, je vais vous présenter rapidement, mais vous l'avez sous les yeux, ce travail. Donc, on a identifié cinq étapes. la première étape, une étape de lecture, formulation d'hypothèses et surtout, on a compris que la question qu'il ne fallait pas poser aux élèves, c'est qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Parce que, par définition, si on demande à un élève ce qu'il n'a pas compris, il y a quelque chose d'un peu absurde dans le questionnement, mais bon, c'est un peu difficile pour lui, tandis que, si on part de sa compréhension, on va pouvoir construire ensuite l'analyse. Il y a un certain nombre d'éléments, d'ailleurs, quel titre donneriez-vous aux documents ? Christophe, à côté de moi, a participé aussi à cette réflexion-là. C'est une question importante, ce qui permet d'avoir un point de départ qu'on va valider ou pas. Là, on est dans une démarche qui est proche de la lecture méthodique ou de la lecture analytique en français. Ensuite, on est dans le lot commun, finalement, du cours d'histoire-géographie, c'est le prélèvement. Le prélèvement d'informations, ça ne doit pas être une étape qu'on doit négliger, mais ça ne doit pas être non plus l'étape principale, centrale et unique. Et souvent, moi, je vous le disais, c'est ce que j'ai observé en classe. Alors, avec les fameuses questions qui, quoi, quand, où, etc. Alors, là encore, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Christophe, mais toutes les démarches qui deviennent un peu mécaniques perdent aussi leur sens. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de demander les WH, enfin, qui corrent où, etc. systématiquement, mais bien de faire un prélèvement qui va permettre de rentrer dans l'analyse. Et donc, voilà, l'étape 3 et l'étape 4 qui sont, à mon avis, les étapes cruciales. et en particulier l'étape 3 qui est une étape, je dirais, presque propre à la démarche de l'historien ou du géographe. En particulier, celle de l'historien. Parce que, à la différence du français, pour comprendre, on va mobiliser en français des connaissances. Mais elles ne sont pas de même nature. Elles sont sur la langue, sur, éventuellement, un univers culturel qu'on mobilise mais c'est surtout sur l'imaginaire, sur des choses, des images qui se créent dans la tête. En histoire, ce qui est très important, c'est la contextualisation. C'est l'apport de connaissances. Or, là, c'est souvent là où on s'est perdu. C'est dans les fameux dossiers de documents nombreux, pléthoriques, c'est que la plupart des documents servaient à contextualiser un ou deux documents qui étaient les documents clés d'un dossier documentaire, par exemple. Or, il faut que la parole du prof, comme on le rappelait tout à l'heure, puisse s'exprimer. C'est le prof qui peut contextualiser et apporter les éléments que les élèves n'ont pas. Ce qu'ils ont, c'est ce qui a été vu au préalable en collège ou dans les niveaux de classe précédents. Donc, ce moment-là, c'est le moment clé. et ensuite, la quatrième étape, qui est l'étape de critique, qui est là encore une étape fondamentale parce que c'est ce qui va donner la valeur au document. Vous connaissez la critique interne, la critique externe, tout ça, inutile de vous le rappeler. Et, comme vous le savez, l'objet, c'est de dire qu'est-ce que l'auteur nous dit de vrai, est-ce qu'il est sincère et qu'est-ce qu'il m'apprend ? Et ensuite, je le disais, donner la valeur au document. Et puis enfin, il y a une étape qu'on néglige souvent ou alors qu'on appelle trace écrite. Là encore, ça nous emmènerait très loin à une réflexion sur la trace écrite, mais l'étape 5, c'est l'étape de stabilisation. C'est-à-dire que pour assurer une compréhension, vous le savez tous, il faut à un moment donné qu'on se pose, qu'on dit, bon, voilà, maintenant ça, on le sait. Et cette étape, il faut la formaliser. Il faut la formaliser du point de vue de l'élève. Souvent, elle est formalisée par le prof lui-même. Et c'est la fameuse trace écrite dictée à la fin du cours en vitesse, qui est formidable, mais qui n'est pas forcément toujours en rapport avec le propos qui a été tenu précédemment. Et puis enfin, pour terminer, cette étape de restitution, de stabilisation, peut être aussi la mise en œuvre de la capacité. Parce que cette analyse de documents peut s'insérer dans une des capacités du programme. Et là, vous en avez une, par exemple, raconter. Raconter ce qui s'est passé, raconter ce qui se passe en juin 40, par exemple. Vous avez étudié l'appel du 18 juin, le texte, la déclaration de Pétain. Et puis voilà, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Bon. Donc, voilà ce que je vous soumets. Alors, ça n'est évidemment ni quelque chose qui doit devenir, en tout cas, en tant qu'inspecteur, je ne vais pas dans les classes en demandant avoir la mise en œuvre de ça. C'est un document qui est aidant ou qui ne l'est pas, dont les enseignants s'inspirent ou ne s'inspirent pas, mais qui doit, en tout cas, permettre de réfléchir à ce que je disais tout à l'heure, comment entrer dans une démarche de compréhension avec les élèves à partir d'un nombre de documents réduits, mais de documents importants qui vont nous permettre de construire les notions et les compétences du programme. Merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et voilà, ils répondront au fur et à mesure au fil de l'eau de la table ronde. Donc, merci beaucoup, Charles Jacquelin, pour ce tableau. Donc, est-ce que vous le mettrez peut-être à disposition ? Il est à dire indiqué que c'est marqué APHG. D'accord, mais c'est parfait. Merci beaucoup. Je tiens juste à souligner une chose qui me semble importante, c'est le nombre de lectures qui sont nécessaires pour justement que l'élève puisse comprendre et s'approprier. Voilà, ça n'apparaît pas dans le tableau, mais la dernière étape, il me semble que restitution, c'est aussi appropriation du savoir et des connaissances par l'élève. Voilà, alors maintenant, je vais donc céder la parole à Cyril Olivier ou Marie-Pierre Buscailly. Dans quel ordre ? D'accord. alors je vais juste vous présenter un petit peu ce qu'est le service éducatif des archives départementales et vous montrer de quelle manière on peut vous accueillir avec vos classes et pour y faire quoi. Donc, cette question du document, évidemment, nous intéresse tout particulièrement aux archives départementales. Marie-Pierre, mes collègues, vous accueillent toujours très bien, merci, régulièrement et sur beaucoup de niveaux et sur beaucoup de sujets. on peut vous proposer des ateliers qui existent déjà mais également construire avec vous des ateliers sur mesure en fonction de vos séances, de vos séquences et du travail que vous faites avec vos classes. Évidemment, la question du document et tout ce qui a été dit, évidemment, je m'inscris en continuité sur la preuve historique, la patrimonialité. Moi, ce qui me semble fondamental dans le fait d'emmener des élèves dans un lieu comme les archives départementales ou toute autre archive, ce n'est pas que celle du département, c'est, enfin, je retiendrai presque deux choses, c'est une manière d'historiciser certains événements qui parfois, on parlait de documents émotions tout à l'heure, qui parfois sont de nature, ont une charge émotionnelle importante. Je pense, par exemple, je vais vous donner des exemples, je pense par exemple au rafle pendant la Seconde Guerre mondiale. On a tout un ensemble aux archives départementales qui permet de montrer aux élèves la mécanique d'une rafle. Comment on fait pour rafler des personnes dans un contexte tel que la guerre, on pourrait, voilà, on peut travailler là-dessus sur la Seconde Guerre mondiale et puis, et puis peut-être localiser des événements d'une histoire nationale et les amener dans un contexte plus local, alors plus proche des élèves, en tout cas de lieux qu'ils connaissent. On a parlé tout à l'heure, vous avez parlé tout à l'heure de juin 40, et bien juin 40, ça s'est passé à Bordeaux pour une grande part et là aussi, on a un certain nombre de documents qui permettent de montrer ce qui se passe à Bordeaux, ce qui se passe concrètement à côté des grands discours que l'on connaît tous et qu'on répète. Voilà. Donc avec Marie-Pierre, on avait choisi de vous présenter un petit peu, puisque c'était le thème de la journée, de vous présenter un petit peu les sources de la guerre d'Algérie et en tout cas des sources qui permettent de comprendre ce qui s'est passé en Gironde, ce qui s'est passé pendant cette période des événements d'Algérie. Alors évidemment, ces sources sont très volumineuses, très foisonnantes dans la diversité. Je ne vais pas refaire un exposé tel que je l'avais déjà fait pour... Pardon ? Ah oui, oui, le diaporama de... Ton diaporama. Donc on a beaucoup de sources qui pourraient être utilisées. Pour le dire rapidement et avec un jeu d'échelle, on a tout d'abord de nombreux documents et publications à propos de la situation nationale. À propos de la situation nationale et la manière dont le préfet perçoit les événements d'Algérie et ce qu'il en pense avec ses services. Et puis on trouve beaucoup de traces de l'écho des événements sur les territoires girondins, de la surveillance des milieux nord-africains. On parle parfois d'assistance aussi, mais on voit bien que les termes peuvent être intéressants à discuter. La question des rapatriements, la gestion des appelés, etc. On peut aussi traiter du conflit tel que le perçoit l'administration comme d'événements plus ponctuels, des manifestations, des attentats, des arrestations, parce qu'il y en a eu en Gironde, à Bordeaux. Je trouve que c'est vraiment intéressant de montrer ça à des élèves. et une manière aussi de voir comment la violence coloniale et ses réactions s'invitent sur le territoire métropolitain et pas forcément que dans la région parisienne. Voilà. Je répondrai à vos questions en suivant. Je vais laisser la parole à Marie-Pierre pour des applications plus concrètes. Encore ? Tu veux changer de place pour pouvoir aller ? Tu veux ? Alors, voilà. Au passage, est-ce que je prends juste la parole parce que j'ai le micro pour dire qu'il y aura deux journées de formation qui sont prévues avec les archives pour préparer le CNRD, le concours national de la résistance et de la déportation et donc pour la Gironde. Et puis, ça sera le 14 décembre. Voilà. Donc, vous allez recevoir une diffusion et vous pourrez vous inscrire. Et donc, il y aura possibilité de réfléchir sur l'utilisation des archives, notamment pour le CNRD et le thème de 44-45. Voilà. Bien, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter deux types d'approches, deux exemples d'exploitation pédagogique du fond qui est conservé aux archives départementales. La première difficulté, c'est que c'est un fond extrêmement vaste. Il y a des dizaines et des dizaines de cartons qui n'ont jamais été exploités, même pour des mémoires de recherche. C'est-à-dire qui n'ont pas été ouverts depuis 1962. Donc, autant vous dire que c'est vertigineux et que s'offre à nous une pluralité de documents très, très intéressants. Il a fallu choisir. Donc, on a choisi en fonction du programme. Ce sont deux exploitations qui s'adressent plutôt à des lycéens, ici. Donc, le nouveau programme, notre parti pris a été le traitement par les élèves de la source telle qu'elle, primaire. C'est-à-dire elle n'est pas raccourcie, elle est telle qu'on la trouve dans le carton pour qu'il s'approprie ce type de source, pour qu'il la découvre et surtout pour partir de leur première réaction, c'est-à-dire face à une telle source, comment ils réagissent, comment ils la perçoivent, qu'est-ce qu'ils voient en premier. Vous allez voir, on va vous montrer. Aussi, ce qui nous a guidés, c'est l'anonymisation ou pas des sources, leur communicabilité et leur accessibilité. Est-ce qu'elles sont lisibles ? Et puis, voilà. Donc, la démarche, je viens de vous l'expliquer. Ensuite, moi, j'ai testé sur ma classe l'année dernière une partie de ce corpus directement in situ, on va dire. Ça m'a permis un premier retour sur expérience et puis ensuite, eh bien, d'élaborer ces deux ateliers en sachant que la source devient une ressource. Ce n'est pas une illustration, ce n'est pas un support, c'est vraiment une ressource, matière à réflexion par les élèves en sachant que c'est adaptable en fonction de vos classes, en fonction du niveau des classes, en fonction des groupes, si ce sont des SP, pas des SP, tronc commun. Voilà, tout est adaptable en fonction de vos besoins. Donc, on a travaillé, donc, les exemples que je vais vous présenter, sur la presse locale à des moments clés plus près ? Ah, c'est mieux, pardon. À des moments clés de la guerre et puis, on a aussi travaillé, c'est l'autre approche sur la société, les gens, la manière dont ils ont vécu ce conflit, plutôt la fin du conflit. Source locale et surtout, on voulait des sources différentes de ce qu'on trouve dans les manuels, à peu près dans tous les manuels. Quelque chose, vraiment, cette opportunité pour les élèves de travailler sur des sources locales qui leur parlent proche d'eux. Ensuite, donc, premier type d'exploitation, c'est la perception locale de la guerre d'Algérie à partir des médias, principalement, Nouvelle République et Sud-Ouest, à des moments clés entre 1958 et, ici, 1961, mais élargi à 62 et élargi même à 1954 en ce moment. Donc là, je vous propose juste deux flashs, 58 et 61. Deux axes directeurs, manière, donc, deux axes directeurs qui peuvent être traités de façon complémentaire ou on peut tout à fait choisir de n'en traiter qu'un avec le jour de l'atelier. Premier axe, la manière dont le conflit est rapporté dans la presse locale, les choix qui sont faits dans la manière de traiter un événement, un contexte. Deuxième axe, la manière dont le conflit est géré par le gouvernement, notamment en 1958. Donc, ça peut être deux axes complémentaires ou, voilà, traités individuellement. L'activité que j'appelle pas à pas, ça rejoint un petit peu ce qui vient de vous être présenté, c'est-à-dire qu'on va aller d'une étape 1 à une étape 4 ou 5 en fonction de vos besoins en sachant qu'il y a toujours la possibilité de partir avec ces documents et de travailler ensuite dans les classes de proposer des restitutions écrites ou orales par les élèves qui correspondront justement à l'État. Qu'est-ce qu'ils ont appris ? Comment vont-ils... Enfin, ils vont restituer ce qu'ils ont appris à partir de ces études de documents. C'est un travail ici de groupe. Un groupe travaillera sur un moment clé, par exemple 1958. Et l'objectif, c'est de faire connaissance d'abord avec cette source en sachant que l'étude est problématisée en amont, elle est contextualisée. On propose quand même... Enfin, c'est cadré quand même. Contextualisés, ils peuvent être guidés, c'est-à-dire qu'en fonction de vos besoins, on a, comme ça, on a élaboré des consignes qui peuvent être adaptées en fonction de vos classes et on peut imaginer des consignes pour certains groupes qui vont avoir besoin d'être un peu plus guidés, des consignes un peu plus précises. D'autres qui sont plus autonomes, eh bien, on va les laisser un petit peu plus se débrouiller avec les sources. Alors là, je vous présente trois types de documents. C'est issu d'un seul et même fond. Donc, on a des extraits du Nouvelle République du 17 mai. et un extrait du Sud-Ouest de 17 mai 1958. Donc, c'est des pages qui sont volues. Enfin, il y a beaucoup de textes. Là, vous ne voyez pas, mais en fait, quand on imprime, on imprime en A3. Ils ont une version numérique, donc ils peuvent zoomer, dézoomer. On va avoir énormément d'informations. C'est pourquoi on adapte en fonction des classes. Ça fait beaucoup à traiter. On peut tout à fait cadrer et proposer quelque chose de beaucoup plus ciblé. On peut proposer de travailler sur le choix des images dans le journal qui a été publié le 17 mai. Le choix des images. On peut travailler également sur le contenu des textes, la manière dont un événement est perçu et décrit par les journalistes. Les titres ne sont pas les mêmes. Ça va être quantifié ou non quantifié. D'ailleurs, les chiffres sont divergents d'un journal à un autre. Voilà, c'est un ensemble de petits éléments qui peuvent leur permettre de réfléchir sur la manière dont le 17 mai 1958 est abordé dans la presse locale. Le but étant d'identifier, si vous voulez, le point de vue du média sur cet événement. Alors, l'activité pas à pas, c'est-à-dire qu'en fait, tout d'abord, on va leur donner le journal et ils vont le feuilleter. Ils vont le regarder, ils vont le décrire comme ils décrieraient une œuvre d'art. Qu'est-ce que je vois ? Il y a des photos, il y a des titres. Voilà, ils vont le décrire, ils vont avoir une vision d'ensemble, ce qui va permettre de dégager leur propre représentation aussi du conflit, voire de l'événement. Ensuite, ils vont devoir déterminer par eux-mêmes le sujet qui est traité, voire les sujets secondaires sur une seule et même page. Ensuite, ils vont identifier la manière dont ce sujet est traité et c'est là où on peut les guider. Le point de vue sur l'image, le vocabulaire employé, le ton et les anecdotes parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes dans ces articles. Et voilà, ils vont pouvoir travailler au fur et à mesure et puis confronter aussi les deux points de vue, les deux médias sur cet événement. Donc, voilà, c'est un exemple parmi d'autres. On a pour le 25 avril 1961, pareil, deux titres, Sud-Ouest et puis on a aussi Nouvelle République et on voit bien que là, à ce moment-là, on aborde les choses de manière beaucoup plus générale. On parle de grève, on parle de rébellion, le vocabulaire est intéressant. Là, on va voir qu'il y a différents acteurs qui interviennent, le Parti socialiste, forces ouvrières, alors que dans Nouvelle République, on va donner une perception un peu différente. On va parler du rush des ménagères, on va accentuer sur le problème de ravitaillement des bateaux qui sont en attendant dans le port et ainsi de suite. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de travailler sur, bien, en fait, ici, sur la source, en fait, en tant que ressource, quel point de vue elle nous donne sur un conflit et qui vont pouvoir confronter à leur propre point de vue, eux. Voilà, pour ce premier exemple, j'essaye d'aller vite parce que je sais que le temps presse. Voilà, des images aussi différentes pour une même une. On va prendre la foule, on va expliquer. C'est court, Aristide Briand. et puis, on voit bien qu'on ne met pas tout à fait en valeur les mêmes personnes, les mêmes actions. Là, au premier plan, on va voir un groupe trois hommes. On ne voit pas très bien, en fait. Ici, trois hommes, on ne sait pas s'ils se battent, s'ils discutent, alors qu'à gauche, on a une impression de masse, de cortège qui se dirige vers la bourse du travail. Bon, voilà. Autre exemple d'exploitation, c'est la société bordelaise à la fin du conflit. Pareil, deux axes. Manière dont le conflit est vécu et manière dont les acteurs locaux s'engagent dans ce conflit. Même démarche, une activité pas à pas. Un groupe travaille sur un réseau d'acteurs, donc on peut aller de l'étape 1 à l'étape 5 en sachant que ça peut être à la fois fait aux archives et une autre partie faite en classe. Pareil, c'est cadré. Et donc, on a ici dans ce fond, les renseignements généraux. On va voir toute une enquête sur le réseau bordelais de l'OAS avec, donc là je vous ai mis que la première page à gauche, un rapport sur l'activité de l'OAS. On va voir mentionner tous les attentats au plastique sur Bordeaux entre février, enfin sur quelques mois en 1961 avec les lieux, avec les personnes qui ont pu être incriminées. Voilà, on a tout en détail. et puis on va avoir les tracts qui sont distribués à Bordeaux, le lieu de ces tracts, notamment dans les universités. Et ils sont là, ils sont dans ces cartons, donc on peut travailler sur ce réseau, ces moyens d'action, ces modalités d'action, pardon, on peut localiser, on peut faire une cartographie également de ce réseau et ça, c'est assez intéressant. Et puis travailler après sur le tract en lui-même. Et puis dans le même carton, on va avoir une enquête sur le réseau anti-OAS, enquête élaborée en décembre 1961 suite à un meeting à la Bourse du Travail. Et donc là, pareil, c'est intéressant parce qu'on voit les acteurs qui sont impliqués, leur modalité d'action, les lieux où ils vont pouvoir se regrouper et on a les tracts qu'ils distribuent eux-mêmes en décembre 1961. Donc on peut vraiment confronter ces réseaux d'acteurs sur un moment assez court et la manière dont les renseignements généraux vont enquêter sur eux ce qu'ils retiennent de ces réseaux d'acteurs. Pareil, avec un travail à la fois sur le texte mais aussi, on peut cartographier ces réseaux puis un travail sur le tract en lui-même. Voilà, rapidement, les exemples d'exploitation pédagogique possibles. Donc, avec une démarche, comme je vous le rappelle, vraiment fondée sur les sources primaires, un travail qui est guidé adapté avec une reprise possible en classe, écrite ou orale pour vérifier ce qu'ils ont pu apprendre et ce que ces sources ont pu leur apprendre par rapport aux cours aussi, à ce que vous leur avez transmis déjà. Et puis, il est tout à fait, et j'ajoute qu'il est tout à fait possible d'envisager d'autres types d'ateliers, d'autres projets sur l'année. Par exemple, il y a tout un fonds sur l'accueil des migrants sur la période. Il y a aussi, il est tout à fait aussi envisageable de travailler sur les archives communales, dans des projets d'aménagement du territoire, sur des rues, sur des places commémoratives, et de voir les débats dans les conseils municipaux au sujet du choix qui va être fait du nom de la rue, par exemple, 19 mars, ou autre. Il est tout à fait possible de travailler là-dessus. Bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces pistes de travail, et puis pour tout le travail que vous accomplissez en plus de l'enseignement. Voilà, il faut quand même le souligner. Également, pour ceux qui viennent bien sûr d'autres départements, vous avez toujours les archives départementales des Landes, de Dordogne, des Pyrénées-Atlantiques, qui font aussi un travail très important. Avant de vous quitter pour vous retrouver à 14h, évidemment, un peu plus réchauffé, j'espère, je voulais quand même vous parler d'un site internet, donc je ne sais pas si je peux accéder, c'est celui de l'Encyclopédie Numérique d'Histoire de l'Europe, qui en fait propose des documents qui sont analysés par des universitaires et qui peuvent servir à tous les niveaux, du collège, du lycée, à l'université, en classe préparatoire, et c'est vraiment une mine d'informations et de ressources numériques, parce qu'on n'a pas évoqué ça, mais le digital, la numérisation des archives, et puis tout ce qui est proposé en fait sur les sites internet, aussi, moi pour l'avoir fait sur l'esclavage par exemple, j'étais bien contente quand on est un peu éloigné, ou qu'on n'a pas forcément la possibilité d'amener ses élèves. N'hésitez pas à aller sur le site des archives. J'ajoute qu'en fait, il y a beaucoup de projets de numérisation d'ateliers, déjà les expositions qui vont être mises en ligne pour celles qui ont déjà été proposées au public, pour les autres en fait, il y a un temps quand même de mise en forme, ensuite il y a des documents qui vont être proposés, des ateliers virtuels qui vont être mis en ligne, je les ai annoncés via Aliénor, il y a une liste qui a été mise à jour, qui vous a été transmise en juin et également en septembre. Bon, il y a un petit temps de latence parce que ça doit passer par le service communication du département qui n'a pas du tout le même espace-temps que nous. Donc, je le précise, donc ça va être fait. Ni les mêmes buts, d'accord, ça c'est ton point, ouais, c'est ton aparté. Donc je le précise, ça va être fait, merci. Ça va être fait, j'ai bon espoir que ce soit fait et que vous puissiez y accéder plus largement, qu'il y ait plus d'offres à votre intention et afin que les sources rentrent dans vos classes, cette fois. Alors, merci encore à tous. Voilà, derrière vous avez le site de l'EHNE qui donc propose aussi en fonction des niveaux, des spécialités, etc. Donc vraiment, c'est très utile et pratique. Voilà, pour vos cours, en espérant que tout ça vous a beaucoup intéressé et donc nous vous souhaitons bon appétit. Merci à tous les quatre et à tout à l'heure. Applaudissements 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 Merci.